Je dormais dans mon lit et il y avait une présence dans la pièce. Impossible de bouger, de crier, d'appeler à l'aide. Ce n'était pas un cauchemar, je sais que je suis éveillée quand cela arrive. Elle était assise sur ma poitrine. Assise sur ma poitrine. Première série time de la chaîne et on commence par quelque chose qui m'a énormément fait flipper. Tellement que j'en ai parlé à personne de ma famille ou personne de mon entourage. Car pour moi personnellement, on ne m'aurait pas pris au sérieux. On m'aurait dit des trucs du style, sûrement tu dormais, t'étais fatigué, t'as cru que c'était vrai, c'est faux, etc. Quand tu as vu ou quand tu as senti des choses, c'est compliqué de t'expliquer. Si en plus de tout ça, quand tu essaies de raconter, la personne ne te croit pas, autant ne rien dire au voyant. Donc éteignez toutes vos lumières et je vais vous raconter le jour où j'ai été confronté à un dormi. Alors c'était le 17 mars 2018 exactement. Oui, j'ai préféré être précis car c'est pour vous situer. Et aussi comme il y a des choses qui se sont passées ce jour-là, alors déjà j'étais en relation à ce moment-là. On était de sortie ce jour pour aller à un endroit, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas comme une église. Mais c'est un endroit où il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément, petit comité. Il y a des louanges, des sujets, les gens prennent la parole et tout. Je ne sais pas si vous savez ce que je ne me rappelle plus. Donc voilà, on était tous ensemble et tout, peut-être à une vingtaine de personnes, je dirais environ. Donc ça a duré la demi-journée, je dirais. Et franchement, quand ça s'est terminé, quand j'étais fini, j'étais tellement relaxé, tellement léger. Donc on m'a ramené après par la suite car il faut savoir que c'était à l'autre bout de l'île. En fait, donc il fallait que je rentre chez moi et tout. C'était en 2018. Donc voilà, c'était un ami, une connaissance qui me ramenait et tout. Puis pendant le trajet, on a commencé à parler. Puis après ça, vous savez, on est aux Antilles. Donc on a commencé à un moment à parler de sujets un petit peu sombres. Vous voyez des choses un petit peu, voilà, qui font un petit peu peur. La personne commençait vraiment à me raconter des trucs qu'il a vus, vécu, etc. Et en fait, le truc avec moi, mon plus gros défaut, c'est que moi, quand on me raconte un truc, ça reste dans la tête. Plus ça choque ce que tu me racontes, plus je l'imagine. J'imagine que ça m'arrive, j'imagine que ça arrive à quelqu'un, que ça existe. Et tout, plein de trucs comme ça. Et ça, ça aura un gros impact sur la suite. Donc sur tout le trajet, c'était comme ça. Il me racontait, je posais des questions, je réfléchissais. Puis arrive le moment où on atterrit enfin chez moi. Donc voilà, je le salue, je le dis, prends ce qu'on ne doit, etc. Je mange chez moi et tout. Genre bien fatigué aussi, c'est très important aussi. J'étais bien fatigué et tout. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit, quand on me raconte quelque chose, ça reste dans ma tête. Même quand je prenais ma douche, je ne prenais pas réellement ma douche. J'étais là avec le pommeau de douche et tout. Donc pendant ma douche, tout ça, j'étais ailleurs. Puis après ça, j'ai mangé. Puis est arrivé le moment où je voulais dormir en plus tôt que prévu. Parce que moi, il faut savoir, je suis un couche-tard. Cette journée m'a tué en fait, car elle était très longue. J'étais debout, assis, etc. et tout. Donc voilà, j'ai vraiment voulu dormir en plus tôt aujourd'hui. Et là, et c'est là que tout ce qui s'est passé après ne restera jamais dans ma mémoire. Donc à ce moment-là, je me suis posé dans mon lit, sur le ventre. Je tiens à le préciser car ça a quand même une importance. Donc je me suis posé sur le ventre. Bien sûr, dans le noir, j'avais les yeux fermés. J'étais quasiment prêt à dormir en fait. Et je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, je me sentais. Je n'étais pas énormément fatigué. J'étais fatigué. Je ressentais que j'étais fatigué. Et je ne sais pas, plus le temps passait, plus je ressentais que la fatigue, elle montait. Mais pas comme d'habitude. Tu vois, quand tu t'installes sur ton lit, tu n'es pas très fatigué. Après ça, tu as envie de dormir avec toi. Mais je ressentais qu'il y a un truc qui se passait. La fatigue, elle, comme si j'avais eu un gros coup de barre d'un coup en fait. Moi, je me connais, je n'ai pas des gros coups de barre comme ça d'habitude. En général, je reste sous mon lit, je dirais, au moins une heure avant de dormir. Mais là, je ressentais comme si mon corps ne répondait plus. Comme si de plus en plus, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais plus bouger mes jambes, mes bras. J'étais là comme ça. J'étais là comme ça, je ne bougeais pas. Je me disais, bon, je n'ai pas prêté attention à ça. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, c'est la fatigue. C'est bien, je vais dormir tout de suite. Pourquoi pas ? J'étais prêt à dormir. Mais à un moment, le truc le plus, l'un des trucs les plus flippants, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Genre, ce soir-là, enfin, à ce moment-là, juste après que je ressentais la fatigue venir sur moi, je sentais l'atmosphère se réchauffer. Je sentais que, vous voyez, quand, par exemple, quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi, vous voyez, il y a une sorte de, la personne a une sorte de chaleur corporelle. Je sentais un truc comme ça, à peu près. Je sentais comme s'il commençait à faire chaud progressivement près de moi. Je ressentais un truc. Je me suis dit, attends, attends, wow, je suis fatigué à ce point-là. Je vais d'ailleurs vous montrer dans cette vidéo la preuve que tout ça, c'était vrai. Donc, voilà, j'étais de plus en plus fatigué. Je n'arrivais plus trop à faire bouger mes jambes, mes bras. La chaleur qui venait, par contre, ça, je n'ai pas su l'expliquer à ce moment-là. Ce n'est même pas que mon corps se réchauffait, c'est vraiment comme s'il y avait une chaleur qui venait progressivement sur moi. C'était extrêmement chelou. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir quelque chose, comme si je ressentais une sorte de pression sur mon dos. Vous savez, comme si c'était, je dirais, un enfant qui était sur mon dos, quasiment un bébé, un enfant, je ne sais pas, une sorte de petite pression. Comme si quelque chose était vraiment assis sur moi ou debout, en plus de la chaleur qui venait. Comme si, je ne sais pas, en fait, je ne peux pas expliquer. Et c'est là qu'on arrive à un des moments qui m'a fait. Là, j'ai commencé vraiment à avoir peur à ce moment. Genre, vous voyez, l'enchaînement de tout ça. Je me suis dit, attends, c'est bizarre. J'avais les yeux fermés pendant tout ce temps. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux, je n'arrivais pas. Mes yeux se fermaient, s'ouvraient, fermaient, s'ouvraient. Je ne sais pas si vous voyez à peu près l'image, mes yeux ont fait à un moment le roll eyes. Vous savez, les yeux qui roulent vers le haut. J'étais comme ça. Mes yeux faisaient ça pendant, ça a fait ça pendant au moins 20 secondes. Je me battais pour ouvrir mes yeux parce que je voyais que mon corps ne répondait plus. Il y avait une chaleur. Je ressentais un truc, une petite pression sur mon dos et tout. J'essayais d'ouvrir, mes yeux se fermaient, s'ouvraient, fermaient, s'ouvraient, fermaient, s'ouvraient. Je n'arrivais pas, j'étais là comme ça. Là, j'ai commencé à avoir d'un genre quand même. J'ai commencé à avoir peur d'un genre. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Et j'ai même essayé de crier, de pousser un cri parce que je n'arrivais pas à me débat, je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. À un moment, ça fait un petit peu flippé. En fait, j'essayais de crier. Et aucun son ne sortait de ma bouche. Ma bouche ne s'ouvrait même pas. Si elle s'ouvrait, elle était comme ça. Franchement, tout ce moment-là a dû durer. Ça a dû durer en réalité, je pense, trois minutes. Pour moi, j'ai vraiment le ressenti que ça a duré au moins une vingtaine de minutes. Chaque seconde était longue. C'est vraiment à partir du moment où j'essayais d'ouvrir mes yeux que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'essayais vraiment de crier, de faire un cri, de me débattre, de bouger, mais je n'arrivais pas. La plus récente la représente comme une créature démoniaque, assise sur la poitrine de ses victimes paralysées. Comment se fait-il qu'on trouve autant de descriptions de la chose et pourquoi se ressemble-t-elle autant ? Mais le pire, c'est qu'il y avait une part de moi qui pensait que c'était juste la fatigue, que je dormais déjà, en fait. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne m'a pas traumatisé. Car si tu es conscient de tout ça à l'avance et ça t'arrive, ça tombe sur toi, là, je pense que tu vas vraiment plus flipper et la chose va s'aggraver sur toi. Vu que je ne savais pas, j'étais ignorant, peut-être que c'est ce qui m'a « sauvé », peut-être que ça aurait duré plus longtemps, peut-être que j'aurais été traumatisé. Parce que ce genre de choses-là, ça traumatise vraiment. Tu n'as plus envie de dormir après. Tu as peur de retourner sur ce lit-là, d'acheter un autre lit. Il y a plein de gens qui sont déjà arrivés, qui ont peur de dormir seuls et tout. Oui, à un moment, parce que ça, j'allais oublier, parce que ça a été très bref, à un moment, j'ai même ressenti une petite respiration vers mes oreilles. Bien sûr, la chambre était fermée, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien. Je dors toujours, la porte fermée, tout est fermé. Vraiment, je suis vraiment pari calé quand je dors. Ma chambre, c'est un bunker. Ça n'a pas duré longtemps. C'est pour ça que ça, j'allais presque oublier de vous le dire, c'est arrivé, genre, rapidement. Après ça, c'est parti, il n'y a pas eu plusieurs petits souffles. Mais quand même, franchement, c'est difficile à raconter, en fait. Franchement, je ne souhaite ça à personne, parce que tu ressens vraiment que ça dure une éternité. C'est comme si ton âme était coincée dans un corps inanimé, dans un objet. Tu ne peux rien faire, rien ne répond. Quand on arrive à un niveau de fatigue aussi extrême, on est fatigué de lutter, et on sait que chaque soir, en allant se coucher, on va devoir se battre encore. Lutter encore, on commence à avoir peur de s'endormir. Puis à un moment, tout ça s'est terminé. Quand je ne ressentais plus la pression sur moi, la chaleur commençait à redescendre de plus en plus. Progressivement, pas d'un coup, comme si tu ressentais la présence de quelqu'un partir. Et après ça, j'ai pu ouvrir mes yeux, normalement et tout, tranquillement, comme si de rien n'était, j'ai pu ouvrir ma bouche. Normalement, j'ai pu bouger, tranquillement dans mon lit. Franchement, non, mais c'était... Là, je me posais vraiment la question, est-ce que c'était un rêve ou c'est vraiment vrai ce qui s'est passé ? Parce que c'est ça le truc, il y a des rêves qui paraissent tellement réels. Ça vous est forcément déjà arrivé, tu te lèves, je te demande, mais est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé ou pas ? Tu es tellement vrai, tellement précis qui arrive dans vos rêves, tu ne sais même pas, tu ne peux pas faire la différence, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vais justement vous dire comment j'ai su que tout ça s'est réellement passé, comment je peux affirmer que c'était pas un rêve, que ça s'est réellement passé ou pas. On va voir ça tout de suite. Le truc le plus fou dans tout ça, c'est que je ne suis même pas sorti de mon lit. Je suis resté dans mon lit parce que le truc m'avait achevé, en fait. C'est comme si ça enlevait toute ton énergie vitale, entre guillemets, en fait. J'étais tellement lasse, je pouvais rebouger mes yeux, tout ça, mais j'étais tellement lasse, ça m'a vraiment tué. Est-ce que j'ai bien dormi ce jour-là ? En fait, j'ai dormi normalement, je n'ai pas bien dormi, je n'ai pas non plus mal dormi, donc voilà, moitié, moitié, mais c'est vrai que le lendemain, par contre, c'était chelou. Alors maintenant, je vais vous dire comment je sais que tout ça s'est réellement passé. Alors, premièrement, je discutais avec quelqu'un qui s'y connaisse. Je lui ai raconté pas toute l'histoire comme je suis en train de vous raconter. Donc, je lui racontais et après ça, la personne me disait que c'était sur moi d'horreur. Là, c'est à partir de là que j'ai commencé à flipper, en fait. C'est en me rendant compte que c'était vrai, car j'étais persuadé que c'était faux. Et après tout ça, j'ai vraiment voulu chercher sur Google. J'ai vraiment tapé tous les mots qu'il fallait et tout. Donc, j'ai recherché, je suis tombé sur quelques forums de gens qui expliquaient leurs mésaventures et je me reconnaissais dans tout ce que les personnes disaient. Je suis même tombé sous une vidéo sur YouTube, si je la retrouve, je la mettais en description, d'une femme qui avait peur de dormir chez elle et racontait que quelque chose s'est passé cette nuit, elle ressentait quelque chose sur elle. Je ne me rappelle plus, ça fait un moment, 2018 quand même, que personne ne la croit quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu raconter ça avant, quand c'était frais dans ma tête, car ça m'aurait clairement énervé. Là, par contre, j'ai vraiment commencé à flipper parce que pour moi, c'était juste la fatigue. Là, je sors que c'est réel ce que j'ai vécu en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire sur ma chaîne la vidéo du Soukounyan et du Dorlis, car je me rendais compte que par exemple, moi, je n'étais pas du tout informé, je ne connaissais pas. Il y a énormément de gens qui entendent parler du nom et qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Il y a des gens qui confondent le Dorlis et la paralysie du sommeil. Ça n'a rien à voir, je l'ai expliqué dans la vidéo car c'est deux choses différentes. Et c'est aussi pour ça, pour ceux qui ont regardé la vidéo, quand je suis passé du sujet Soukounyan et du Dorlis, vous allez voir que la vidéo elle change un peu. La façon dont je raconte, c'est un petit peu plus précis. Ma voix descend en intensité et c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai sursauté car j'ai entendu un bruit dans ma chambre. J'étais tellement stressé quand je racontais cette histoire car toutes ces choses-là, je les ai vécues. Et vu que c'est en quelque sorte dans notre culture, donc voilà, pourquoi pas. Deuxièmement, alors comme je vous disais, je me suis informé, je voyais parfois que ça parlait d'une sorte de griffure lors du passage d'un Dorlis Marie de Numi. Donc moi, personnellement, j'avais vu une griffure sur moi. Mais en fait, moi, je n'ai pas prêté attention encore une fois parce que ça arrive parfois que tu as une marque sous ton corps, tu ne sais pas d'où ça vient. Bon, voilà, ce n'est pas un truc que je vais me dire. Ah, c'est sûrement ça. Eh bien, sachez que... Bon, je vais essayer. Je ne sais pas si vous allez voir aller où. Je ne sais pas si on va vraiment voir à la caméra. Je n'ai pas de focus. Donc, de toute façon, je vais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, c'est une griffure que je garde sous moi depuis plus de 4 ans maintenant. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours. Mais ce que vous voyez en ce moment, ce n'était vraiment pas comme ça au début. En 2018, c'était vraiment rouge sans. Le truc était parce que vous voyez de ouf. Quand vous passiez vos doigts dessus, tu sens que ça a mangé de la peau. Quand je passe le gant ou autre, en fait, ça me fait un petit peu vu que ça rentre un petit peu dans la griffure, la matière. Ça me fait un peu mal. C'est genre une fois comme ça. Mais j'ai quand même un énorme regret. Le fait de ne pas l'avoir pris en photo en 2018. Parce que moi, en fait, je ne prêtais pas trop attention à ça. Je l'avais vu quand j'ai su que c'était un Doris qui m'avait fait ça. Je n'ai pas pris ça en photo. Je me suis dit ça n'a pas rentré dans une semaine et tout. Mais là, on est en 2022. Ça s'est passé en 2018. C'est toujours là. Et pour les gens qui vont me demander est-ce que tu n'as pas déjà passé des produits pour que ça soit leur... J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et aussi, oui, il y a un truc de bizarre avec cette griffure. Parfois, on dirait qu'elle s'efface. Et après, ça revient. Elle est plus marquée qu'avant, que quelques mois avant. Dans tout ce qui m'est arrivé, j'ai relevé deux moralités. Croire qu'ils existent, y penser assez souvent, les rapproche un peu plus de vous. Il faut vraiment se convaincre que ça n'existe pas et de ne pas trois voir ce genre de choses dans ta tête, ce genre de pensée. Divertis-toi, fais quelque chose pour en fait libérer ton esprit. Parce que moi, j'ai vraiment été désolé, désolé avec ça dans ma tête. Après ça, je dors et comme par hasard. En plus, c'est pour ça que je vous ai raconté le début précisément parce que vous voyez, même si vous étiez dans ce genre de lieu, mais si tes pensées quand tu sors de là ne sont pas bonnes en fait, ben ça va quand même aller sur toi. Ce n'est pas parce que tu viens de sortir dans un endroit comme ça que forcément tu es protégé. Si je suis maudit, je reviendrai la nuit voir soleil. Je m'en prendrai à vos visages et j'appuierai sur vos prêterines tremblantes. Je vous priverai de sommeil par la terreur. Mais il y a vraiment une chose que je me suis dit. Heureusement que je n'étais pas au courant de ça au moment où ça m'est arrivé. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais été en 2018 ou même à l'heure actuelle. C'est un moment qui ne m'a pas traumatisé mais qui restera dans ma mémoire.